bonjour bonjour chers compatriotes bonjour la team bonjour à toutes les mamans à tout le papa quelle que soit votre nationalité nous sommes tous un peuple un peuple des dieux voilà donc c'est bien moi maman m'a pas ça je viens encore vous saluer je viens encore dire un grand merci à toutes les personnes qui qui se sont abonnés sur ma chaîne donc je viens vous remercier en sachant que maman m'a pas ça et là pour tout le monde maman m'a pas ça et comment je peux dire et la maman et la yaïa la tantine la maman kouloutou la petite soeur la grande soeur de quelqu'un la tante de quelqu'un la femme de quelqu'un voilà maman m'a pas ça a créé sa chaîne pour un concept qui est clair donc moi j'ai créé ma chaîne je vais un peu expliquer en quelques mots donc j'ai créé ma chaîne ça ne sera pas une chaîne de polémique ça sera une chaîne vraiment instructive la maman m'a pas ça que vous avez connu ça ne sera plus la maman m'a pas ça que vous allez connaître sur ma propre chaîne donc ma chaîne parlera des plusieurs de plusieurs choses de plusieurs sujets que je commencera à développer je vais commencer à développer sur ma chaîne et en sachant que maman m'a pas ça actuellement maman maman m'a pas ça n'est pas sur place maman m'a pas ça est actuellement en vacances donc voilà donc je voulais tout simplement dire à toutes les personnes qui s'inquiètent pour maman m'a pas ça qui se posent de questions aux soi-disant tout ce que vous avez entendu je suis désolé mais je suis pas là et j'ai pas le temps à ça franchement j'ai pas le temps à ça à ça plutôt j'ai pas le temps à réfléchir pour des futilités des banalités non 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 je suis pas là vraiment je suis pas là et je ne suis plus là voilà donc ne vous inquiétez pas je sais qu'il ya certaines personnes de la team qui qui se soucient qui se posent des questions mais un jour vous même vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir et moi maman m'a pas ça je ne dirai rien je ne répondrai à personne je suis en train de se consacrer à ma chaîne parce que j'aurai beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à dire sur ma chaîne donc j'essaierai en collaboration avec quelques soeurs quelques amis à moi des camerounaises des ivoiriennes des antièses même de blanc des françaises parce que maman m'a pas ça comme vous le savez maman m'a pas ça travail à l'hôpital maman m'a pas ça est infirmière donc j'ai beaucoup 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 de collègues c'est pour cela je vous avais dit dernièrement que ma chaîne va se consacrer va parler plus précisément des familles de la maltraitance des femmes de la scolarité des enfants en rdc de la déscolarisation des enfants en rdc il ya des enfants qui sont des scolarisés qui ne vont pas à l'école des femmes battues des maris qui trompent leur femme des femmes qui sont mariés qui trompent leur mari des femmes qui sont mis en mariage qui font des enfants avec d'autres hommes en dehors de leur mari en dehors de leur mariage je parlerai de plusieurs choses je parlerai de des couples modèles des enfants bien élevés comment éduquer ses enfants comment apprendre à sa fille ou à son fils d'avoir un bien-être d'être poli comment éduquer ses enfants comme maman m'a pas elle a réussi la vie de ses enfants la scolarité de ses enfants et j'en suis fier très fier même donc je parlerai de beaucoup 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 de choses donc voilà ne vous inquiétez pas donc la chaîne va la chaîne elle est déjà presque finalisée donc elle est déjà finalisée mais pour commencer mes directs j'aurai quelques quelques rubriques à épingler à remplir et puis et c'est tout et la chaîne va être opérationnel donc dans pas longtemps ne vous inquiétez pas et là comme je suis en vacances c'est pour cela que je ne je ne pourrais pas faire des directs parce que je suis en vacances je me repose je prends mes vacances je les prends je les je les passe au premier plan mes vacances donc on rigole pas avec les vacances quand on travaille toute l'année et quand ça arrive le moment de se reposer il faut se il faut que il faut que la tête se repose parce que maman m'a pas ça travail c'est une femme battante qui travaille qui a toujours travaillé après ses études même en étant maman même depuis que mes enfants étaient tout petit j'ai travaillé toujours j'ai toujours travaillé donc je suis une femme émancipée donc c'est pour cela sur ma chaîne il y aura des interviews des des émissions surtout ça sera beaucoup beaucoup basé sur la femme on parlera aussi des hommes des hommes malhonnêtes de tout en tout cas de tout vous serez très content très content mes chers compatriotes vraiment je vous rassure vous serez très content soyez patient maman va pas ça sera là et maman va pas ça viendra ne vous inquiétez pas là c'est parce que je suis en vacances donc je peux pas me permettre de 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 gâcher mes vacances pour venir faire dire ou quoi que ce soit non j'ai plus le temps à ça donc j'ai le temps à consacrer à ma chaîne parce que je suis en train de créer une chaîne internationale parce que je vais je vais engager je vais embaucher un chroniqueur aux états unis parce que j'ai de la famille aux états unis j'ai de la famille au canada j'ai de la famille en belgique j'ai de la famille en angleterre donc je vais je vais m'associer avec ma famille parce que sur cette chaîne il ya aussi ma famille qui est impliquée là dedans mes cousines mes nièces mes tantes mes grandes serres mon propre grand frère est vraiment là sur cette chaîne est vraiment quelqu'un que je respecte mon propre grand frère l'aîné de ma famille qui habite en belgique mon grand frère je te salue je te fais de gros bisous ya ya donc je sais que tu es là tu m'aides beaucoup pour ça dans cette chaîne pour que ça avance pour que ma chaîne aille de l'avant voilà donc maman mapa ça est là pour vous maman mapa ça est l'ami de tout le monde maman mapa ça n'est pas l'ennemi de qui que ce soit maman mapa ça aime tout le monde toutes les personnes qui m'aiment je les aime aussi même vous les personnes qui me détestent je vous aime quand même donc voilà moi je n'ai plus le temps à des futilités non non j'ai plus de temps à ça j'ai vraiment là je vous dis que vraiment ma chaîne sera une grande chaîne donc je dois sécuriser ma chaîne je ne parlerai pas de je ne sais pas des polémiques des disputes et une chose que je vais rectifier je vais encore rectifier maman mapa ça ne sera plus la maman mapa ce que vous avez connu pour les insultes non non il n'y aura plus d'insultes sur ma chaîne parce que non il faut qu'on se respecte il faut qu'on se respecte oui 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 on a insulté on a beaucoup insulté mais mais ça nous a mené à rien du tout ça nous a mené que à des querelles à des engueulades à des disputes donc non ça nous a rien payé les injures ça nous a vraiment rien payé donc maman mapa ça s'est déshabillé de cette tenue d'injures qu'elle s'était qu'elle s'était enveloppé sur elle pour insulter critiquer les gens dire de n'importe quoi ça ne sera plus et maman mapa ça là je suis désolé pour pour mes loulous certains qui vont être dessus mais je suis désolé je suis obligé de vous dire ça donc non donc ma chaîne ne sera pas une chaîne de polémiques ne sera pas une chaîne de des injures que les gens passent pour injurier je sais que je les fais mais non vraiment je les regrette je regrette et beaucoup de personnes que j'ai j'ai vexé beaucoup de personnes que j'ai insulté beaucoup de personnes que j'ai comment j'ai dit n'importe quoi vraiment je vous demande pardon je sais que c'était c'était un délire c'était un délire on voulait un peu vous voyez bon maman mapa ça c'est quand même une jeune femme je suis pas jeune femme je peux dire jeune femme 20 30 35 36 non maman mapa ça à l'esprit jeune tant que j'ai des enfants jeunes donc j'ai grandi en même temps avec mes enfants donc j'ai encore l'esprit jeune en moi donc j'ai voulu faire un peu de délire mais là je rire je me rire je me réhabille avec ma tenue de maman mapa ça la maman responsable la maman de six enfants mère de six enfants mariés 20 ans de mariage donc voilà 20 ans de mariage 5 ans de vie commune avec mon mari que je conseille connu depuis tout petit et je suis toujours avec mon mari et j'en suis fier de la réussite de nos enfants donc voilà donc croyez moi vous serez pas dessus donc beaucoup de personnes je répète encore beaucoup de personnes que j'ai vexé je suis désolé je vous demande vraiment je vous demande pardon on dit le pardon libère les pardons c'est une force qui libère mais à toutes les personnes qui vont être là à me critiquer je ne suis plus là vous pouvez dire tout ce que vous voulez je ne viendrai pas vous répondre je ne viendrai pas vous répondre je n'ai plus le temps à ça donc je vais consacrer mon temps à mon travail mon foyer donc mon ménage mon mari mes enfants mais ma famille et mes activités sur ma chaîne voilà c'est ce que et un peu de temps pour mais comment mes fans qui vont être abonnés sur ma chaîne et je vous remercie encore continuez toujours à vous abonner continuez de toute façon j'ai beaucoup beaucoup d'amis qui se sont abonnés aussi j'ai beaucoup beaucoup d'amis la plupart des mes collègues de travail mes collègues mes copines de l'école mes copines qu'on a grandi ensemble ici en france ils se sont abonnés elles se sont abonnés sur ma chaîne donc c'est pour cela ma chaîne sera vraiment il y aura des émissions sur 80 je peux dire sur 90% ça sera en français je vois là je le dis parce que je sais que si je fais beaucoup d'émissions en lingala je veux être regardé que en milieu congolais donc non c'est pas mon but c'est pas le concept de ma chaîne je veux être regardé par des caméronaises je veux être regardé par des ivoiriennes par des français par des belges par des antillais par des gabonais par des togolaises des béninois et toutes ces nationalités là que je suis en train de citer sont mes amis donc c'est pour cela je ferai des émissions en français il y aura des reportages je vais quoi je vais je vais embaucher un chroniqueur au niveau de la rdc donc c'est qui est déjà en cours de réalisation donc je suis en train de travailler sur ça pour prendre quelqu'un de bien qui va me représenter comme maman m'a pas ça n'habite pas en rdc mais maman m'a pas ça vient régulièrement en rdc parce qu'elle a aussi quelques affaires ici en rdc c'est pour cela donc je vais engager quelqu'un qui fera mes émissions au niveau de la rdc voilà donc au niveau de la france il y aura moi et aux états unis il y aura ma belle soeur donc le mari de mon frère qui qui va aussi de temps en temps faire des émissions sur ma chaîne voilà pour finir donc je vais dire un grand grand je fais un grand bisou à maman c maman c je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup ma soeur je t'aime beaucoup vraiment que dieu te bénisse que dieu te garde pour tes conseils que tu me prodigue prodigue à chaque fois je vraiment j'écoute et conseils vraiment merci maman c merci 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 beaucoup à tous les abonnés qui se sont à toutes les personnes qui se sont abonnés sur ma chaîne je n'arrêterai pas de vous remercier et croyez moi vous serez pas dessus je vous fais des gros bisous et à cette heure là je sais que certains sont en train de dormir parce que j'ai des amis en australie j'ai des amis en japon j'ai des amis aux états unis j'ai des amis au canada on n'a pas les mêmes horaires donc quand nous on est quand il fait jour chez nous et ils sont en train de dormir donc voilà quand ils vont se réveiller ils vont écouter mon ma vidéo donc c'est des vidéos que j'ai prêt à enregistrer un j'ai prêt à enregistrer les précédentes vidéos ce sont des vidéos que j'avais prêt à enregistrer mais celle là je suis en train de le faire là actuellement c'est une vidéo que j'ai fait actuellement que je vais poster donc voilà bisous 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 à bientôt bye